C'est un paradoxe, mais depuis quelques décennies déjà, ceux qui nourrissent le pays ont du mal à y survivre. Que ce soit en raison de l'amplitude horaire, des contraintes physiques, de l'isolement social et professionnel, des aléas climatiques et bien sûr des crises du secteur. Les agriculteurs sont nombreux à souffrir aujourd'hui, d'où l'importance des associations chargées de les aider. C'est le cas de Solidarité Paysan, dont nous recevons le président pour les départements du Rhône et de l'Ain aujourd'hui. Bonjour, bonjour Bernard Mathieu. Merci de nous avoir rejoint sur ce plateau. Vous êtes viticulteur à la retraite. Ça fait combien de temps que vous vous êtes investi justement dans cette association et dans l'aide d'une population que vous connaissez bien, puisque vous en avez fait partie ? Oui. Moi, ça fait six ans que je fais partie de l'association Solidarité Paysan Rhône. Et ça fait un peu plus de six mois que je suis le responsable de l'association départementale. Oui. Donc, six ans d'investissement, c'est, j'imagine, une présence au quotidien auprès de gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que les agriculteurs, en colère, font souvent la une de l'actualité. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, ils se retrouvent un petit peu seuls. C'est un secteur entier aujourd'hui qui souffre ou seulement certains agriculteurs. Alors, l'exemple qu'on a vu il y a un instant de cette dame-là et de sa safranière, c'est que c'est une agricultrice heureuse, même si tout n'est pas facile au quotidien, j'imagine. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres ? Oui, tout à fait. C'est l'histoire de chaque exploitation en fonction des investissements qui ont été faits et en fonction des commercialisations des produits qui, à un moment, peuvent fragiliser ces entreprises. Alors, effectivement, l'ensemble de l'agriculture n'est pas aussi désespéré que ça. Mais des situations individuelles font que des gens sont en pleine déshérence. On a un petit peu le sentiment, c'est vrai, surtout ici, parce qu'on accueille de temps en temps des agriculteurs, souvent sur des créneaux bio, d'ailleurs. On se dit que ces gens-là ont peut-être fait un bon choix. Est-ce qu'on se trompe ou pas ? Il ne faut pas généraliser ? Alors, il ne faut pas généraliser. Le secteur de la production bio a l'air de s'en sortir plutôt bien parce qu'effectivement, commercialement, il y a des créneaux intéressants. Ils fonctionnent sur des circuits courts et souvent sur des unités relativement petites, donc avec des investissements de départ relativement pas trop lourds, on va dire, à défaut d'être léger. Souvent, les gens qui sont endettés sont en agriculture conventionnelle, mais je dirais que c'est la majorité de l'agriculture en France. Oui, voilà, parce que le bio, pour l'instant, c'est une niche. Oui, c'est 4% de la production. Si toute la France fonctionnait en bio, si tous les agriculteurs étaient dans ce créneau, il y aurait peut-être aussi d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Il y aurait aussi des problèmes de commercialisation, évidemment. C'est toujours difficile. Alors, ces problèmes, ils remontent, on va dire, aux années 60. C'est la PAC. C'est ça ? C'est l'héritage de la PAC, des crises des années 80-90 aussi ? Alors, c'est vrai que les systèmes de développement de l'agriculture ont complètement évolué, complètement changé. La façon de produire des années 60 a complètement changé et surtout, la commercialisation des produits a complètement changé. L'agriculture, avant, elle était... Les produits agricoles, du moins, étaient achetés par les gens sur le marché. Maintenant, 80% est acheté au supermarché. Il y avait une notion de proximité. De proximité a complètement disparu. Sur place et on consommait quasiment sur place. Exactement. Alors que maintenant, l'alimentaire est acheté au supermarché. Et voilà. Donc, le producteur ne maîtrise plus rien puisqu'il n'a plus l'acheteur en face de lui. Quels sont les agriculteurs qui souffrent le plus aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment des créneaux dans lesquels la vie est devenue impossible ? Il n'y a pas un secteur particulier. C'est un peu transversal dans toutes les productions. C'est en fonction de l'historique de chaque exploitation et puis des capacités aussi de chaque agriculteur. Produire en arrive, vendre, c'est un métier particulier. Tout le monde n'a pas forcément ces capacités-là. Et puis, des investissements qui étaient raisonnés à un moment, une crise de vente de produits fait que l'investissement devient trop lourd. Et vous êtes complètement fragilisé sans que vos compétences n'y soient pour quelque chose. Effectivement, c'est un secteur qui est très sensible à l'environnement. Et l'environnement évolue sans cesse et de plus en plus rapidement d'ailleurs. Tout à fait. J'ai noté un chiffre. L'Institut de veille sanitaire a annoncé il y a deux ans déjà un cas de suicide tous les deux jours dans le monde agricole. C'est une étude qui, elle, portait sur 2007 et 2009. C'est vrai que les chiffres datent assez vite. L'Observatoire national du suicide du ministère de la Santé confirmait l'an dernier le fait que les agriculteurs avaient le taux de suicide le plus élevé de toutes les catégories sociales. Et là, c'est une étude qui est portée sur 2011. Est-ce que c'est une préoccupation essentielle au sein de l'association, c'est-à-dire faire de la prévention du suicide ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un très grand souci. Alors, c'est très difficile. Il y a une problématique qui est compliquée. C'est que pour détecter quelqu'un qui a des envies de suicide, c'est très difficile pour l'avoir côtoyé de très proche, de très près. C'est très difficile. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup d'informations, beaucoup de communications. Alors, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons la mutualité sociale agricole avec tout son réseau d'assistantes sociales qui ont mis en place un réseau de prévention. Il y a aussi tous les systèmes experts comptables et tout ça qui sont en contact direct avec les gens. Vous avez aussi les inséminateurs, par exemple, qui sont des gens au quotidien chez les agriculteurs et qui, eux, connaissent vraiment les personnes. Voilà, qui sont des observateurs de près parce que ce n'est pas votre but de détecter ces cas. On n'a pas les moyens de détecter parce qu'on n'intervient que lorsque les gens nous demandent de dire, ben voilà, on est en déshérence, on a besoin de soutien et on n'intervient qu'à leur demande. Alors, justement, est-ce que le problème, ce n'est pas ça ? C'est que c'est un milieu et une culture, si je puis dire, dans laquelle on ne fait pas appel aux autres. Il y avait peut-être une solidarité entre agriculteurs, mais aujourd'hui, quand on est seul avec ces problèmes, on a tendance à les garder pour soi, à essayer de trouver une solution et pas forcément à crier à l'aide. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire qu'on a des difficultés financières. Ce n'est pas glorieux, on n'en est pas fiers. Et autant, il y a toujours de la solidarité de coup de main quand vous avez un souci physique, un accident, et que la production est en jeu. Vous avez 20 agriculteurs qui viennent vous aider à sauver la récolte, etc. Moi, j'ai organisé des vendanges où on était sans vendangeurs, que des agriculteurs qui sont venus aider pour quelqu'un, justement, qui s'est décidé. C'est-à-dire qu'il y a une grosse difficulté ponctuelle, des gens à court pour aider. Mais les difficultés au quotidien, au jour le jour, c'est les difficultés financières, notamment. Les agriculteurs ne vont pas venir avec un billet à la main en disant, tiens, il paraît que tu as difficulté. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la problématique est, effectivement, de rencontrer ces gens. Dans le fonctionnement de l'association, en plus... Je vais vous demander au quotidien comment est-ce que vous travaillez. Voilà, comment on travaille au quotidien. Sachant qu'il y a un point, je sais, qui vous tient à cœur, c'est l'entière discrétion. Voilà, et c'est vraiment le leitmotiv de notre association. C'est là-dessus que c'est fondé, c'est la confidentialité. Et personne, enfin, les accompagnateurs, on se connaît entre nous, mais on ne sait pas quel accompagnateur, qui il va accompagner au quotidien. Parce qu'on a un devoir de confidentialité et de respect de la personne. Et notre travail, c'est vraiment l'écoute des gens. Et on n'est pas là pour apporter de grandes solutions. On est là pour écouter les gens et de trouver la moins pire des solutions avec eux. Voilà, parce que l'écoute, c'est important, on le sait. Mais vous les aidez aussi, l'accompagnement, c'est aussi leur proposer des choses. Voilà, on essaye de leur redonner confiance et de les épauler pour faire des démarches. Et par contre, il y a un très grand respect des personnes. C'est toujours elles qui prennent les décisions. On discute des solutions éventuelles. Et c'est elles qui décident, même si des fois, la décision qui est prise n'est peut-être pas la meilleure choisie. Mais c'est leur décision et on a un grand respect de ça. Parce que les gens, il faut respecter l'individu et progresser avec lui et en même temps que lui. Je comprends bien la nuance entre accompagnement et assistana. Vous ne faites pas de l'assistanat. Tout à fait. Ça vous apportait un regard éclairé. Voilà, ce n'est jamais nous qui signons un chèque. On n'est là que pour aider les gens. Et c'est toujours eux qui prennent les décisions. On est là simplement en tant qu'intermédiaire et aide. Très bien. Écoutez, merci d'être venu transmettre ce message aujourd'hui. Merci Bernard Mathieu. Vous en priez. L'association Solidarité Paysan.